Dans ces écoles qu'elles visitent pour constater l'effectivité de la rentrée des classes ce premier jour de l'année scolaire 2022-2023, comme ici aux instituts IMA, Madulunga ou encore les écoles primaires Koti et Saint-Ozer, la ministre provincière de l'éducation intérimaire ne fait qu'encourager les élèves et vanter la gratuité de l'enseignement des bases décrétée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Chilombo. Dans la province d'Yotouelé, la rentrée scolaire est effective et c'est conformé à la décision du président de la République qui passe par le ministre national de l'éducation que la reprise soit le 5 septembre 2022. Et aussi, quelques parents nous ont témoigné qu'il y a une inscription à l'école primaire gratuitement. On ne leur a donc demandé aucun frais, même d'autres écoles secondaires, il y a une prise en charge de beaucoup d'enseignants. Je pense que les frais de cette année vont sensiblement diminuer. Les premiers parents de la province d'Yotouelé, honorable Christophe Bassin Nanga, leur disent d'aller massivement. Les parents qui ne traînent encore pas ou qui doutent de la reprise et qui puissent amener les enfants. Depuis cette mesure de la gratuité de l'enseignement des bases, il y a un accroissement des effectifs des élèves, surtout dans les écoles publiques, permettant ainsi de récupérer des enfants vulnérables et défavorisés pour l'éducation des bases. Applaudissements 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 Applaudissements